Générique Nous vous l'annoncions hier soir, le Tahouir Ahuiratira partira seul pour le deuxième tour des élections législatives. Pas question d'alliance, la décision a été enterrinée lors du grand conseil politique du parti orange. James O'Hiro Terorotua. A l'ordre du jour du grand conseil de l'entre-deux-tours, le bilan du scrutin de samedi dernier et les perspectives pour le second tour prévue le 17 juin prochain. Mais en raison de l'actualité, un troisième point s'est rajouté, il s'agit de la démission des Touyhanis. Que vous reprochez les Touyhanis ? Je ne sais pas justement, dans sa lettre il me reproche mes orientations. Or justement, je me demande quelles orientations, puisque pour les élections présidentielles, il a voté avec les autres pour l'élection, pour que le Tahouira soutienne Marine Le Pen. Absent de la réunion, les Touyhanis n'ont pu expliquer leur motivation au président de fédération Tahouira, qui ont toutefois acté leur démission. En remplacement, Teoura Eliti a été élu à l'unanimité présidente déléguée et Alice Tinorua, trésorière du parti. Concernant le second tour des législatives. Il n'y a pas d'alliance avec le Tahouira, chaque président de fédération décidera s'il soutient ou non, s'il vote blanc ou s'il s'abtient d'aller voter. C'est toute liberté, il n'y a aucune orientation et aucune obligation d'aucune sorte. Au final, la réunion aura duré 4 heures, car les présidents de fédération avaient beaucoup à dire avant de retourner faire campagne sur le terrain. En bref, la réaction du Tahouira Huiratira suite au passage de Tauhiti Nena du Tauhoutourou hier soir dans nos journaux. Le parti d'Edouard Fritsch s'étonne de ces positions plutôt ambiguës et s'interroge, je cite, « Comment Tauhiti Nena, qui a soutenu le président Macron, peut-il appeler à voter contre le seul parti en liste qui a annoncé son soutien au nouveau président de la République ? » Focus à présent sur la parité en politique qui progresse notamment à l'Assemblée, mais il reste du chemin à faire. Les partis qui ne la respectent pas doivent payer des amendes. Les chiffres et les explications de Stéphanie Despierre. Des costumes bleus, gris, noirs, mais où sont les femmes à l'Assemblée nationale ? Depuis la loi de 2000, la parité c'est un principe mais pas encore une réalité. Aujourd'hui, il n'y a que 155 femmes sur 577 députés. Et pourtant, le nombre de femmes augmente doucement. En 2002, il y avait seulement 12% de femmes dans l'hémicycle. Après les législatives, le visage de la nouvelle Assemblée devrait être plus féminin, car cette année, les amendes pour non-respect de la loi sur la parité ont augmenté. Alors les partis font un effort. Chez les Républicains, le compte n'y est toujours pas, loin de là. Parmi les candidats investis aux législatives, il n'y a que 38% de femmes. C'est tout de même mieux qu'en 2012, elles étaient 28%. Depuis, la droite a payé 4 millions d'euros d'amendes chaque année. Au Front National, le compte y est presque. Le parti d'extrême droite investit 45% de femmes. Au Parti Socialiste, il y a autant d'hommes que de femmes investies. Même chose pour le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Une fois investie, encore faut-il que ces femmes soient élues. Souvent, elles se retrouvent dans des circonscriptions difficilement gagnables. En 2012, 40% des candidats étaient des candidates. Elles ne sont que 26% à avoir été élues députées. Ce soir, ne manquez pas l'édition spéciale législative. Ce sera juste après ce journal. Les invités sont bien sûr les six qualifiés du premier tour. Trois face-à-face d'une demi-heure en taïsien et en direct, animés par Tawar Ili et Vito Tapo. Certains candidats sont déjà dans nos murs. Il y aura Maïna Saj, Emouana Grec, Nicole Sanker et Teoura Iriti, Patrick Ouell et Moëtay Brodersen. Une partie de l'émission sera consacrée à l'actualité politique au sein du Tawar A. Notamment, la question des possibles ralliements sera abordée aussi, tout comme bien sûr les thèmes de campagne. Ainsi se referme notre page consacrée aux législatives.